Bonjour à tous, on se retrouve au petit trou pour aller en nocturne à Vincennes. On va bien finir la semaine au moment où j'enregistre ce pronostic que le quintet de ce jeudi à Longchamp en semi-nocturne n'est pas disputé. Donc, j'ai planché sur cette jolie course. Alors attention, vous le savez, en nocturne, que cela soit à Cabourg ou à Vincennes, on a souvent droit à des surprises, alors vous allez le voir, j'ai un coup de cœur extraordinaire à 50 contre 1 à vous proposer et il va se cacher pour, c'est rare, en dernière position, le dernier à avoir occupé cette position en coup de cœur, c'était Bayak Eno l'hiver dernier et elle m'avait donné raison dans le prix de Belgique en se qualifiant pour le célèbre prix d'Amérique et depuis, elle n'arrête pas de me donner raison. Donc attention à ce coup de cœur de folie. Alors je ménage le suspense. Je vais reprendre en tête de ma sélection celle que je vous conseillais chaudement la dernière fois alors qu'elle n'était pas favorite, elle était mal engagée. C'est le 16 Comédie Jet. Je sais que la jument avait eu des pépins de santé, mais j'avais appris la dernière fois, je vous l'avais dit, que l'entraîneur était chaud parce que la jument volait à l'écurie et elle a fait une très belle performance et je peux vous dire qu'elle ne touche plus terre à l'écurie. Donc cela sent le succès. Je vous aurais prévenu. On peut la prendre en base. Et puis je lui oppose la favorite de mes confrères, le 10 d'Ascalia. C'est vrai que lorsque l'on fait, comme moi, le papier, on se rend compte qu'elle vient de croiser le chair avec de très très bons chevaux, notamment des chevaux classiques. Et sur la fois de ses performances, on a l'impression qu'elle est légèrement déclassée dans cette modeste catégorie. On tient là peut-être une bonne favorite. 16-10, c'est le couplet gagnant. Ou le champ réduit au tiercé à prendre en choix. Et puis, on va mettre Frankie la main froide. Alors, je n'aime pas ce surnom. Frankie la main froide. Ça n'encourage pas à être le meilleur pâtissier ou le meilleur cuisinier du monde. Mais en tout cas, Frankie est au soutien de l'As, de Wedding Hates. C'est un cheval qui semble en devenir, qui n'a pas une qualité énorme. Mais il a l'avantage d'avancer. Et on sait que FN a ce talent, comme Jean-Michel Bazir, de sublimer ses partenaires. Donc allez, on va jouer ce numéro 1. Mais ce n'est pas un coup sûr. Ensuite, je vous propose de mettre Dalgé Mosa, le numéro 7. J'ai failli l'écarter de ma sélection au profit de Désiré Star. Et puis, plus le temps passait, plus ce numéro 7 me trottait dans la tête. J'ai bien réécouté les propos de l'entraîneur. Et je sens que l'entourage est quand même confiant. Il dit que la Jument a une belle carte à jouer dans cette catégorie. L'engagement est bon. Et puis, quand j'écoute l'entourage de Désiré Star, on a l'impression que l'engagement devrait être visé. Super engagement à la limite du recul. Et je ne sens pas d'enthousiasme. Donc je me suis dit, Jean-Marc, eh bien, allez, prends le risque d'enlever Désiré. Et mets plutôt ce 7 à la place. Vous m'en direz des nouvelles. J'espère avoir fait le bon choix. Parce qu'il y a celui que je trouve un peu de place pour mon coup de cœur extraordinaire en fin de combinaison. Alors après, c'est le 5, Dynastie Grammont. Je l'aime bien. Elle semble avoir la possibilité de confirmer ses bonnes performances, même si elle n'a pas l'habitude de toujours confirmer. L'entraîneur est confiant. Le driver devrait la mener au millimètre. Et je sais que dans cette catégorie, il faut faire confiance aux jeunes. A gain égaux, les jeunes, là, les 6 ans, sont donc théoriquement les meilleurs. Donc si vous hésitez entre des vieilles et des jeunes, choisissez les jolies petites jeunes. Voilà. Dans votre choix. C'est un conseil de jeu. Et ce n'est pas pour vous inciter à draguer. Voilà. C'est juste un conseil de jeu. Je poursuis mon choix avec le Dolly Duquen. Dolly qui est très régulière. en modeste société, en modeste compagnie. Mais c'est surtout la main de Goop. Celui qui avait été le héros d'un prix d'Amérique. Eh bien, je lui dois le respect. J'espère que Dolly ne va pas nous saper le moral. Parce que son entraîneur s'appelle Sap. Il fallait que je fasse un petit peu ce jeu de mots. En tout cas, je la sens bien, ce numéro 2. Et sur la petite piste, il faut faire attention et jouer quand même le premier poteau. C'est un peu comme un cabourg. Mieux on part. Plus tôt on est dans le paquet de tête, mieux c'est. Voilà. Allez, le 2, on le met sur nos tickets. Et puis Canoise d'Agon pourrait réussir à Vincennes avec ce numéro 4. Là aussi, l'avantage, c'est que c'est la petite piste. On sait que ces chevaux de province sont plus avantagés lorsqu'ils sont sur la petite boucle de Vincennes plate. La petite piste est plate alors que la grande piste est à une descente où tout le monde débaroule très très vite. Et puis après, il y a une montée qui coupe la gorge. C'est pour ça que des chevaux ne s'adaptent pas à la grande piste. Donc là, la question ne se pose pas sur ce numéro 4. Eh bien, j'espère que cette canoise va faire grossir notre cagnotte. Et puis je termine. Et oui, vous l'attendez. Jean-Marc, Jean-Marc, c'est quoi ce gros tocard, ce gros tocard à 5 ans contre 1 ? Alors, je ne pensais pas le mettre. Et puis actuellement, je demande à Madame Colombo ses chevaux. Et puis elle n'est pas inspirée. Vous le savez, elle ne vous donne plus son cheval. Et là, j'ai fait un essai. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu vois ? Et puis tout de suite, elle est tombée sur Ballerine Sissi, le numéro 3. Je me suis dit, oh là là. Et puis, je me suis replongé sur son papier. Alors, dans le papier, il n'y a rien. Mais son entraîneur, son entraîneur que l'on connaît bien, il dit quelque chose de très très important. Il faut savoir lire entre les lignes. Il dit, cela fait un an et demi que j'ai cette jument dans mon écurie. Et je ne l'ai jamais eue aussi bien. Je ne l'ai jamais eue aussi bien. La dernière fois, il est content de sa prestation, même si elle n'est pas dans les 3 premiers. Eh bien, je me dis, parce que cet entraîneur, si vous regardez bien sa réussite dans les quintets, quand Provo fait l'arrivée des quintets, il est toujours à grosse cote. Vous m'avez compris ? Et notamment dans les étapes du Grand National. À une époque, il en engageait un, deux, voire trois dans les étapes du Grand National. Et il y avait souvent dans les trois une belle surprise. Eh bien, donc là, il nous réserve peut-être une belle surprise. Et je me suis dit, vous le savez, actuellement, je fais des efforts pour trouver le tocard qui nous casse à chaque fois la baraque. Eh bien, ce sera peut-être cette petite impératrice ici qui va nous permettre de voir la tête du caissier. Et on va s'en frotter les sabots pour bien commencer le week-end. Vous n'êtes pas obligés de me suivre, parce que vous l'avez compris, je prends d'énormes risques, encore plus gros, puisque je vous la donne en coup de cœur. C'est du 5 ans contre 1. Voilà. Vous ne pourrez pas me reprocher que je ne fais pas des efforts pour aller à la pêche au gros. Voilà. Je termine. Parce que vous êtes nombreux à me demander d'où je viens, qu'est-ce que je fais. Moi, j'ai commencé dans le monde des courses depuis l'âge de 10 ans. Et à l'âge de 10 ans, j'écrivais jusqu'à l'âge de 18 ans dans le courrier des lecteurs du journal week-end. C'est comme ça que je me suis fait repérer par l'équipe du journal week-end. Et à l'âge de 18 ans, dès mon anniversaire, le journal week-end m'a recruté pour avoir la responsabilité de la page spéciale régionale pour nos triplets à Paris, à Villeurbanne, ou à Perth, Saint-Galmier. J'avais 18 ans et tout. C'était génial. Et la difficulté que j'avais. Imaginez la difficulté. Parce que vous ne pouvez pas imaginer aujourd'hui, vous trouvez tout sur Internet. Vous trouvez les entraîneurs, vous trouvez les performances. Vous pouvez remonter jusqu'à Mathusalem, si vous le voulez. Mais à mon époque, dans les années 80, au moment où on me donne la responsabilité, j'allais à la Société des courses de Lyon qui était Place Belcourt, en plein centre, pour que l'on me donne une petite feuille avec simplement la liste des partants. Débrouille-toi, Jean-Marc, pour faire un pronostic avec ça. J'avais rien. Alors vous allez me dire, Jean-Marc, comment vous pouviez faire un pronostic ? Eh bien, imaginez que je prenais tous les paris turf, les courses dans la région, qu'à l'époque, il y avait un journal lyonnais qui s'appelle l'écho des courses, et je cotais tous les chevaux, c'est-à-dire que j'enregistrais tous les chevaux qui couraient, la performance, et je cotais les journaux. Ça veut dire que j'avais chez moi des piles et des piles de journaux, et quand, par exemple, si on avait, par exemple, Cocaïne des Prés, qui est donc marrant dans la course de vendredi soir, eh bien, je cherchais dans mes notes Cocaïne des Prés, et j'avais des références, je savais que j'avais Cocaïne dans le PT-164, le Paris-Turf-164, et je fouillais pour retrouver la performance. Et c'est comme ça que je faisais mon pronostic à l'époque, et j'avais une certaine réussite, et j'ai passé une quinzaine d'années à faire les courses régionales à Ville-Orbanne. Voilà, c'est pour vous dire, soyez heureux d'être dans le confort du modernisme, parce qu'autrefois, nous autres, on travaillait dans des situations et des conditions préhistoriques. Voilà, merci de me suivre fidèlement, bonne chance.